Des couleurs et des rythmes pour célébrer la journée internationale de danse. Au cœur de cette journée, les acteurs de la danse ont partagé leur savoir-faire ancestral avec les jeunes générations. On s'est dit que le message de cette année porte sur la tradition et la conservation du patrimoine. Et de plus en plus, les jeunes ont tendance à oublier leur patrimoine. Donc on s'est dit que les pionniers de ce groupe doivent faire une formation au profit de la jeunesse pour ne serait-ce qu'assurer la relève. De Ndiagne Diallo, la directrice du centre culturel de Louga a saisi cette opportunité pour mettre en lumière les défis auxquels ils font face. La construction d'un théâtre de verdure pourrait vraiment résorber ce problème d'espace. Étant donné que la plupart des activités, on le fait au niveau du centre culturel et ça ne peut pas aborder toutes les activités d'anvers, national ou international. Nous avons besoin d'infrastructures adéquates, de moyens adéquats, mais aussi d'un appui logistique et matériel plus important et plus conséquent que d'habitude. Cette échange intergénérationnelle a été l'occasion pour les anciens de transmettre non seulement des parts de danse, mais aussi des valeurs et des histoires qui imprènent chaque mouvement.